Secret numéro 1, comment un ex-Wat4 est-il devenu comédien ? Nicolas Vitiello, rappelez-vous, c'était l'un des 4 chanteurs de Wat4. Mais si, il est Wat4, la 2ème saison des pop stars. Son casting de folie... Tu feras partie de ce groupe. Des cerveaux en ébullition... Quadricolore, c'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore, c'est pas mal. Et bien sûr, des scènes aux chorégraphies, mémorables. Et pourtant, après plusieurs milliers d'albums vendus, le groupe se sépare. On s'entendait très bien dans la vie, mais dès qu'on se mettait autour d'une table pour discuter de ce qu'on allait faire, ce qu'on devait faire, tout simplement, ça partait à l'ouvrier. Aujourd'hui, c'est un Nicolas méconnaissable que l'on retrouve tous les soirs dans un théâtre parisien pour la pièce Love, Veiler et Compassion. Franchement gay. Après deux ans d'absence, Nicolas passe donc de ça à ça. Merci quand même. Et vous allez maintenant découvrir ce qui s'est passé entre temps. C'est grâce à son agent que Nicolas décroche une audition avec Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny Hallyday. Il est un de ceux qui m'ont fait basculer sur le choix de la pièce. Et au départ, j'étais réticent. Mais Nicolas m'a vraiment subjulgué. C'est ainsi que Nicolas s'investit dans cette nouvelle activité qui lui demande une bonne remise à niveau. Et ça, on peut comprendre. On s'est tous dit, bravo quand même. Parce qu'on joue dans le plus grand théâtre de Paris. Donc techniquement, il faut être à la hauteur. Le boulot qu'il a réussi à faire en trois semaines, c'est vrai, c'est énorme ce qu'il a fait. Tous les soirs, il revêt donc son nouveau costume de scène avec une troupe qu'il a adoptée. Et le succès est au rendez-vous. Mais chute, ça commence. Allez, enterrez les Watford.